Bonjour, alors après ce flou à rassent de parole, j'ai décidé de vous parler de la manière dont on peut capter un auditoire. Alors pour captiver un auditoire, quelle est la préoccupation, qui est la préoccupation à laquelle on s'attache aujourd'hui ? Il est important d'être vivant. Il est nécessaire que l'on se rende compte, au moment de la prestation d'un intervenant, que celui-ci transcende sa condition de béotien banale et qu'il est en mesure, à travers des propos et des gesticulations diverses, d'exister aux yeux de son public. Il faut qu'il scintille, qu'il étincelle, que le spectateur perçoive la lueur qui a illuminé l'auteur au moment où les propos en question ont aidé domicile dans sa vie et dans son encéphale. Ensuite, il est primordial de regarder l'auditoire dans les yeux. C'est ainsi que l'intervenant s'affirme et assoie son pouvoir. Il faut pouvoir priver la réflexion de ses interlocuteurs, castrer toute possibilité de réfutation de ce que l'on présente en impliquant constamment l'auditoire, en le prenant à partie. L'intervenant est alors perçu comme un surhomme, que l'on ne peut que respecter pour l'immensité de son savoir. La carure est l'allure forcément incontestable de ce qu'il a narré. Ensuite, il faut savoir être un géniteur, engendrer chez ses interlocuteurs l'envie d'en savoir toujours plus, de côtoyer l'intervenant tout au long de sa vie. Pensez à se pérenniser, à s'inscrire, à inscrire sa réflexion dans la durée et la vie de tous. C'est comme ça que l'on captive l'auditoire. En somme, soyez vivant, castrez vos détracteurs et pensez à l'éternité. Si vous avez des questions...